Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très très souvent. Où acheter ses graines pour le potager ? Si possible, de bonnes graines et pour pas trop chères. Alors, c'est une question à laquelle j'avais commencé à répondre l'année dernière. J'avais fait une première vidéo, je vous remets le lien juste là, pour savoir où acheter ses graines. Alors, je vous avais proposé différentes solutions, les sites internet, les magasins, les échanges, les dons, etc. Et puis, on continue à me poser la question. Oui, oui, et toi, tu achètes tes graines où ? Et quand je vous réponds, généralement, j'ai des grands yeux équerquillés, des grandes questions. Ah bon, pourquoi, comment ? Alors, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que j'achète mes graines chez Lidl. Ben oui, je l'avoue, et j'en ai pas honte, d'ailleurs. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une vidéo faite en toute indépendance, et je vais donc vous expliquer pourquoi je considère que Lidl est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix pour l'achat de graines en France. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Peut-être que vous aurez mieux, vous me direz ça en commentaire. Mais moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Alors, premier élément, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de potager, qui démarre un potager qui n'a jamais eu une de la moindre graine, j'ai fait le calcul, on peut faire un potager complet avec quasiment toutes les graines, non, mais les graines principales, on va dire, pour moins de 30 euros. C'est-à-dire, avec 30 euros, vous allez pouvoir faire un potager complet des pommes de terre, des carottes, des aubergines, des poivrons, enfin, je vais vous montrer ça juste après. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est la meilleure offre sur le marché. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des graines de qualité ? On va en parler juste après. La troisième question qui vient après, c'est oui, mais alors, est-ce que c'est bien éthique ? Est-ce que ce sont des graines qui sont faites dans de bonnes conditions ? Est-ce que ce n'est pas faire marcher le système, etc. ? On va manger. Donc, je vais vous répondre à toutes ces différentes questions au cours de cette vidéo. Pour commencer, parce que c'est quand même la question principale, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour 30 euros en achetant ces graines chez Lidl. Et puis, ensuite, je vous répondrai à toutes les critiques que je sais que certains déjà se trépinent en disant je vais lui dire que ce n'est pas bien et je vais mettre un commentaire très négatif. Donc, on voit d'abord l'offre et puis je vous réponds aux critiques juste après. Voilà, alors pour faire cette vidéo, j'ai acheté toute la gamme, enfin, je crois toute la gamme, des graines proposées chez Lidl. Et donc, je vais vous montrer tout ce qu'on peut acheter pour une vingtaine d'euros. On va commencer par tout ce qui est aliacés. Donc, on peut acheter de la ciboulette, du poireau, on peut acheter des oignons, on peut acheter différentes variétés d'oignons. Voilà, pour les aliacés, on peut acheter des amaranthacés, donc des épinards et des betteraves. Alors, première critique que je ferai à Lidl, c'est qu'on ne trouve pas de poiret, qui sont de la même famille que les poirets, c'est les blettes. Donc, on ne trouve pas de blettes. Donc, c'est une des critiques que je pourrais faire à l'offre, c'est qu'elle n'est pas totalement complète. Donc, il faudra faire des compléments, je vous en parlera après. Ensuite, on passe chez les apiacés. On voit les carottes. Alors, il y a différentes variétés. Alors, la première critique qu'on me fait souvent, c'est « Ah oui, mais alors chez Lidl, il n'y a que des hybrides F1, et donc c'est très mal. » Alors, moi, je n'ai rien contre les hybrides F1. Mais pour ceux qui sont contre les hybrides F1, comme cette variété, par exemple, Charisma que j'ai achetée pour voir, il faut savoir que sur l'ensemble des graines qui sont là, j'ai compté, il y a seulement 10% d'hybrides. Donc, 90% sont des variétés reproductibles, plus ou moins anciennes. Et donc, il y a seulement 10% d'hybrides. Donc, si vous n'avez pas envie d'acheter des hybrides F1, vous pouvez voir que c'est indiqué sur le paquet. Donc, il suffit de regarder si c'est indiqué, ce sont des hybrides. Si ce n'est pas indiqué, comme par exemple la nantesse 2 ici, ça ne peut pas être un hybride F1, puisque ce n'est pas indiqué sur le paquet. Voilà pour les hybrides F1. Donc, du côté des apiacés, on a différentes variétés de carottes, on a du fenouil, on a, alors le cresson, on passe plutôt dans l'autre famille, là, on passe aux astéracées. Au niveau des salades, ça, il y en a un paquet, des laitues, des mages, des batavia, des laitues pommées, de la chicorée. Donc, tout ça, ce sont des variétés de salades. Il n'y a pas de souci, du cresson. Ensuite, on passe aux fabacées. Tout ce qui concerne les pois, alors les pois mangent tout, les pois lisses, les haricots, nains, arames, les haricots d'Espagne, les pois écossais. Ensuite, nous avons tout ce qui est solanacée, donc les tomates, différentes variétés de tomates. Donc là encore, quand ce sont des hybrides, vous voyez, par exemple, cette variété-là, F1 hybride, c'est clairement indiqué. Donc, il y a différentes variétés de tomates, il y a des variétés de tomates cerises, il y a des physalices, des aubergines, du poivron, différentes variétés de poivrons. Vous voyez qu'il y a du corno-ditero, une excellente variété que j'aime beaucoup, du jalapeno qui est plus piquant. Ensuite, on passe du côté des crucifères. On a plein de radis. Alors, c'est vrai que l'offre de radis est impressionnante. Il y en a, là, 4-5 variétés, il y a des mélanges. Là aussi, une deuxième critique que je ferai à l'offre, c'est qu'au niveau des choux, par contre, Lidl n'aime pas les choux, puisqu'à part les brocolis et les choux chinois, je n'ai pas trouvé d'autres choux. Je ne sais pas pourquoi il ne propose pas de choux, mais bon, il faudra trouver les choux ailleurs. Ensuite, on passe du côté des cucurbitacées. On a des courgettes aussi bien de la variété reproductible, donc la Black Beauty, par exemple, que de la variété F1. Là, encore une fois, c'est indiqué, la Green Machine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des potirons, on a des concombres. Alors, les concombres, il y a du F1, il y a du non-F1. Si vous voulez des concombres pas trop amères, et puis pas, on va dire, protégés des différentes maladies, je vous recommande vraiment. Le concombre, c'est un cas particulier pour les hybrides, c'est une des espèces qui vaut vraiment mieux cultiver en F1, parce que là, vous aurez beaucoup moins de soucis, et des concombres beaucoup plus doux. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez, si vous n'aimez pas les F1, vous n'en achetez pas. Toujours chez les cucurbitacées, on a des potirons décoratifs pour Halloween, on a des melons et des pastèques. Donc voilà, et puis on termine avec les aromatiques. Donc on a du basilic, de la menthe, de l'isop, du persil, du thym, de l'aneth, la coriandre, il n'y en a pas, mais on peut acheter de la coriandre aux rayons épices de son magasin, et ça marche très bien. Vous pouvez semer les grains de coriandre que vous achetez en petits pots, et ça se plante très bien. Et puis on finit avec les fleurs. Il y a tout un tas de fleurs, alors ça a vraiment la même trop, des tournesols, des roses d'un, des capucines, etc. Alors vous allez me dire, tout ça, ça va me coûter une fortune. Et donc pour vous montrer que, j'ai bien acheté ces graines, j'en ai même acheté dont je n'avais pas besoin parce que je voulais vous montrer pour la vidéo. Donc toutes ces graines qui permettent de faire quasiment tout un potager, vous voyez que j'ai acheté ça, c'était hier, ça m'a coûté 21,27 euros. Voilà, donc pour 22 euros, on a quand même de quoi faire déjà un très joli potager. Alors vous allez me dire, il manque certaines choses. Alors c'est vrai, il y a des choses qu'on doit acheter par ailleurs. Par exemple, les pommes de terre. Vous pouvez tout acheter, acheter des pommes de terre du commerce et les planter. Souvent, à cette période, on ne les trouve pas trop cher. Là, par exemple, j'ai trouvé des pommes de terre de coste sur 5 kilos pour 1,79. Ben voilà, vous pouvez planter 5 kilos de tomates, 5 kilos de pommes de terre pour 2 euros. Ensuite, vous pouvez aussi acheter des choses sur le marché, comme par exemple des topinambours que vous pouvez acheter dans le commerce et planter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter aussi des graines de consommation comme des pois chiches, des lentilles ou des fèves que vous pouvez tout à fait semer, il n'y a aucun souci. Et puis, pour les graines comme par exemple le potimarron, vous pouvez tout à fait récupérer des graines de potimarron du commerce. Alors on vous dit souvent, attention, c'est hybridé. Si vous achetez un potimarron du commerce, en général, il a été cultivé avec plein d'autres potimarron et donc il a été croisé avec un autre potimarron. Et donc, vous pouvez tout à fait, moi ça fait des années que je cultive des graines de potimarron du commerce et je n'ai aucun souci. Ça pousse très bien et ça donne de très beaux potimarrons. Voilà, donc avec ces petits compléments d'achat que je vous ai montrés là, on va dire qu'on va arriver à 30 euros. Peut-être aussi pour acheter d'autres graines qui sont absentes comme les choux, j'en ai parlé, comme les blettes. Enfin bon, je pense qu'avec une trentaine d'euros, vous avez de quoi acheter la totalité des graines dont vous avez besoin pour faire un potager, on va dire, de peut-être 100 mètres carrés. Parce que par exemple, si je prends, je prends dans les poireaux par exemple, pour un sachet qui coûte 29 centimes, j'ai de quoi faire 300 poireaux. Vous voyez, 29 centimes et 300 poireaux, je crois que c'est totalement abattable. Si je prends les carottes, la carotte nantaise, j'ai de quoi faire 12-15 mètres. Alors je n'ai pas fait le calcul, mais 12-15 mètres, à mon avis, ça vous fait pas loin de peut-être 15 kilos. Je n'ai pas fait le calcul, mais vous avez de quoi faire pour 29 centimes encore une fois des kilos et des kilos de carottes. Donc voilà, si vous trouvez mieux que cette offre pour faire un potager total pour 30 euros, vous me létrez en commentaire et puis on en discutera. Alors maintenant, est-ce que tout ça est bien éthique ? Est-ce que c'est de la bonne qualité ? On voit ça tout de suite. Alors évidemment, quand vous dites que vous achetez des graines chez Lidl, souvent on vous critique. J'ai reçu récemment sur la chaîne un message de quelqu'un qui n'était pas content que j'achète des graines chez Lidl. Et d'ailleurs, c'est ce message qui m'a un petit peu poussé à faire cette vidéo pour clarifier les choses. Alors si vous voulez, je veux vous le montrer, on va le lire ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors c'est Lexblend. Alors ce n'est pas du tout une critique contre cet internaute, je n'ai rien contre lui, c'est juste pour vous montrer que parfois on dit les choses et puis si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte que ce n'est pas forcément la réalité. Alors Lexblend me dit j'aime beaucoup cette chaîne. Ça c'est un bon début, merci Lexblend. Mais bon, les graines Lidl F1 fabriquées par des semenciers plus que douteux, franchement, ça fait tâche. Alors première chose, les graines Lidl je vous l'ai expliqué juste avant, dans l'offre totale des centaines de variétés proposées par Lidl, il n'y a qu'environ 10% d'hybrides Lidl donc il y a 90% de graines classiques tout à fait reproductibles. Donc première chose, les graines Lidl ne sont pas que des graines Lidl fabriquées par des semenciers plus que douteux. Alors Lexblend a dû se renseigner, moi je l'ai fait, j'ai contacté Lidl et je leur ai demandé d'où naissent ces graines. Donc voilà la réponse qu'ils m'ont envoyé. Donc merci pour votre intérêt pour l'enseigne, je reviens vers vous avec les éléments de réponse à vos questions. Alors où, quand et par qui sont produites ces graines ? Les graines que nous proposons sont d'origine européenne et proviennent principalement d'Allemagne, des Pays-Bas, de la France, de la Pologne et de Hongrie. Notre fournisseur Gartenland aide à la propagation des graines en sélectionnant des agriculteurs chargés de leur culture et du développement et du maintien de la variété des graines traditionnelles ou anciennes. Comment est organisée la filière de production, culture, récolte, conditionnement ? C'est une question que j'ai posée. Les graines sont achetées auprès de producteurs sélectionnés au préalable et chargées de la propagation des semences. Une fois semées, les graines sont récoltées, puis préparées et réparties en lot. Ces liens sont contrôlées, testées, germination, pureté par les autorités avant d'être mises sur le marché. Comment sont choisies les variétés proposées ? La sélection des variétés proposées s'opère en fonction des tendances du marché et de la tendance de notre clientèle. Les longs radis rouges, par exemple, sont davantage demandés en France, tandis que les radis ronds plutôt plébiscités en Allemagne. Les melons sont plus consommés en France qu'en Allemagne. En vous remerciant. Voilà, donc, pour répondre à Lexblen, les semenciers douteux, ce sont les semenciers aussi bien français, hollandais qu'allemands, et donc, ils ne sont pas plus douteux que d'autres. Je ne sais pas d'où Lexblen tient ces informations. Alors ensuite, pour économiser, quelques centimes en plus. Alors, l'économie entre les graines achetées chez Lidl et les graines achetées chez à peu près n'importe qui d'autre, c'est environ de 1 à 10, puisque un sachet de graines comme celui-ci, ça vaut 29 centimes. Si vous achetez de la laitue, si vous achetez le même sachet à peu près n'importe où ailleurs, vous allez payer entre 2 et 3 euros, donc 10 fois plus cher. Donc, quand on est à x10, on ne peut pas parler de quelques centimes, on peut parler de quelques euros. Donc, si vous achetez 50 paquets de graines x2 euros, ça fait 100 euros d'économie. Donc, quelques centimes, on est loin de quelques centimes. Préférez les semenciers français. Alors, semenciers français, on a vu qu'il y en a dans le lot, donc il n'y a pas de souci. Bio. Alors ça, c'est aussi la grande question. On m'a dit, oui, mais alors il faut acheter des graines bio. Alors, je n'ai rien contre les gens qui veulent acheter des graines bio. Moi, je n'en achète pas parce que j'estime que ce n'est pas utile. Pour moi, la culture bio, c'est la culture que vous allez faire vous avec ces graines, mais que ces graines aient été produites en bio ou pas, à mon avis, ça n'a influé en rien sur la qualité de la graine. Une graine de merveille des 4 saisons, qu'elle ait été produite en bio ou pas, c'est la même génétique, vous aurez le même légume à la fin. Et donc, pour moi, c'est la culture que vous allez faire vous qui compte et pas la culture qui a été faite pour produire la graine. Le plus proche possible de chez nous et n'engraissez pas ces grosses firmes qui pillent le patrimoine semencier mondial depuis des années. Alors, je ne vois pas en quoi les producteurs qui produisent ces graines pillent le patrimoine mondial. Alors, ça, c'est bon. On va dire, après, c'est une gestion politique. Moi, je ne suis pas un militant politique. Je n'ai rien contre Lidl ou d'autres commerçants. Ce sont des sociétés autorisées qui respectent les lois et donc, ça ne me pose absolument pas de souci d'acheter des graines chez Lidl. Ça ne sert à rien de faire un potage naturel si c'est pour utiliser des graines fabriquées à l'autre bout du monde. Alors, ce n'est pas fabriqué à l'autre bout du monde puisqu'on a vu que c'est produit en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, etc., en Pologne. Donc, ce n'est pas à l'autre bout du monde. Par des gens, souvent des enfants, sous-payés. Alors, cette histoire de production par les enfants, ça vient d'un reportage de Cash Investigation, je crois, l'émission d'Elise Lucet où, effectivement, on voyait qu'il y avait un producteur de semences qui avait une usine en Inde, je crois, et on voyait des enfants qui récoltaient les graines dans certains légumes. Alors, c'est typiquement le genre d'argument qui ne tient pas la route puisque dans toutes les activités, il peut y avoir des promis galeuses. Alors, peut-être que ce producteur de semences avait une usine en Inde avec des enfants qui travaillaient là. Il ne faut pas retirer la conclusion que tous les producteurs de semences ont tous des usines en Inde avec tous des enfants qui récoltent des graines. Je pense que dans toutes les activités, il y a des gens qui font bien leur travail et puis des gens qui font des bêtises. Je ne pense pas que les producteurs qui ont produit les graines de chez Lidl fassent travailler des enfants. En tout cas, ça m'étonnerait qu'en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, il y ait beaucoup d'enfants qui travaillent dans les fermes qui produisent ces graines. Donc, encore une fois, il faut éviter ce genre d'amalgame. Alors, pour terminer, moi, je voudrais vous dire que je n'ai rien contre les gens qui achètent des graines sur Internet, qui les payent 2 euros, 3 euros, 5 euros le petit sachet comme ça. Alors, parfois, je n'ai rien contre. Simplement, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de faire des gestes méditants, associatifs, etc. Et c'est très bien. Encore une fois, je n'ai rien contre. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent faire un potager avec des coûts les plus serrés possible parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de mettre 5 euros dans un sachet de graines. Et pour tous ces gens-là, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui cultivent un potager en France, je trouve ça bien qu'il y ait des solutions pour se fournir en semences pour pas trop cher et pouvoir faire un potager et avoir un bon rendement en ayant dépensé un minimum de fonds en achat de graines. Voilà. Donc, j'espère que vous n'aurez pas été choqués par ces propos. Je voulais clarifier les choses parce que, encore une fois, je voudrais que les choses soient bien claires que ceux qui ont envie d'acheter des graines à prix fort, à des associations, etc. ne le fassent. Ça ne me pose aucun souci. Ce qui me dérange, c'est quand on vient me dire pourquoi, comment et puis qu'on me donne des arguments qui ne sont pas des arguments puisqu'on voit que tous les arguments qu'on m'a donné dans ce message. Encore une fois, je n'ai rien contre monsieur ou madame Lex Blenz qui m'a laissé ce message mais simplement, il faut se méfier un petit peu des a priori comme ça en imaginant des choses et quand on va vérifier, on se rend compte que finalement, tout va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour des choses où il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, on me dit aussi souvent, moi, je veux cultiver des graines anciennes. Il y a l'histoire comme ça des graines anciennes, des graines paysannes. Alors, vous pouvez tout à fait trouver chez Lidl qui doit avoir une centaine d'années qui est une variété tout à fait ancienne, alors paysanne si on veut, reproductive. Si je sème cette graine et que je récupère les graines, ça sera reproductif, il n'y a aucun souci. Donc, on peut trouver sans souci des graines anciennes, de variétés anciennes chez Lidl. Je prends un autre exemple, la courgette de Nice à Friron. Là encore, c'est une graine reproductive. Alors, il faut faire attention parce que c'est une variété, c'est une espèce à la gamme, la courgette et donc, si vous cultivez d'autres variétés de courgettes, vous aurez des hybrides. Mais si vous cultivez uniquement cette courgette ronde dans votre jardin et que vous la pollinisez avec du pollen de la même courgette ronde, vous aurez des graines de courgette ronde reproductibles en ayant acheté ces graines pour 29 centimes. Donc, l'argument qui consiste à dire ce ne sont pas des graines anciennes, ce ne sont pas des graines reproductibles, ce n'est pas un argument, c'est valable uniquement si vous choisissez les 10% de graines de semences hybrides. Là, effectivement, ça ne sera pas reproductif mais pour les 90% de variétés non hybrides, vous aurez sans aucun souci des graines reproductibles et des variétés anciennes pour certaines variétés. Voilà pour l'argument des variétés anciennes. Alors, dernière chose sur la qualité, est-ce que les graines de chez Lidl sont de bonnes graines ? Alors, moi, ça fait des années que j'en utilise et je n'ai aucun souci, ce sont plutôt, j'aurais tendance à dire, les meilleures du marché, j'ai aucun souci, ça sort très bien, ça pousse très bien. Je vous mets le lien d'une chaîne qui s'appelle Le Jardin de Rodolphe qui avait fait le test de toutes ces graines et qui avait donné les résultats. Donc, je vous mets le lien dans la description ou peut-être par là, par là, de tous ces tests, comme ça, vous pourrez voir cette vidéo et voir ce que vous en pensez. En tout cas, au niveau qualité, moi, je vous garantis que je n'ai jamais aucun souci, je ne vois pas pourquoi j'en aurais à l'avenir. Et donc, l'argument de dire que ce n'est pas cher donc ce n'est pas de la bonne qualité, à mon avis, ce n'est pas un bon argument du tout. Mais encore une fois, pas de souci si vous avez acheté les graines plus chères parce que vous pensez que c'est de meilleure qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'imagine que vous allez avoir des questions ou des commentaires. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous compte sur vous pour vous rejoindre très très vite. A très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !